Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous retrouve pour coudre cette jolie boîte cadeau que vous allez réaliser très facilement. En effet, j'ai conçu le projet pour qu'il limite un maximum les découpes afin qu'elles soient rapides d'exécution. C'est pourquoi elle a ici, sur tous ses côtés, des bords bruts. Vous allez voir que c'est vraiment un projet très très facile à coudre. Vous pourrez, dans ce format, mettre n'importe quel bijou. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas et que ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Cela vous permet de ne louper aucune vidéo. Allez, je vous en dis tout de suite plus sur le patron. Le patron, cette boîte est composée de deux parties. Donc ici, voilà, la profondeur de rogement, c'est 10 cm par 10 cm par 10 cm. Pour savoir à peu près ce que vous avez envie d'emballer. Mais vous pourrez tout simplement agrandir votre carré de base pour faire la boîte aux dimensions que vous le souhaitez. Pour obtenir le fond de votre boîte, il va vous falloir tracer un damier de 9 carré. Donc moi, j'ai pris 10 cm par 10 cm. Donc une fois que j'ai tracé mes 9 carrés, j'ai une découpe à faire de 30 cm par 30 cm. Mais pour faire la boîte que vous souhaitez, vous pouvez, voilà, changer la valeur de ce carré pour faire une plus grande boîte. Donc ensuite, pour le couvercle, vous allez tracer le même damier. Mais cette fois-ci, votre carré devra faire 5 mm de plus. Donc pour moi ici, 10 cm et demi par 10 cm et demi. Vous allez conserver comme ça une croix et découper les 4 côtés. Mais on réutilisera 2 déchutes pour la suite de projet afin de limiter les pertes de tissus. Voilà, c'est parti. Maintenant, je vous en dis plus sur le matériel et je vous revois à la fin de la vidéo. Le matériel. Vous allez avoir besoin d'un ou deux tissus différents, du thermocollant, du fil assorti à votre projet. Voilà. Faites en sorte que le fil soit de la même couleur que votre tissu. Ce sera plus joli. Ensuite, pour cette dimension de boîte, j'ai utilisé 1,40 m de ruban. Donc en fonction de la taille de votre projet, vous verrez la quantité qu'il vous faut. Ensuite, vous aurez besoin d'épingles ou de pinces, d'un feutre friction qui s'efface à la chaleur. Mais aussi d'une règle, vos ciseaux coupe-papiers, vos ciseaux de couture, un coupe-fil si vous en possédez un. Et enfin, votre table et votre fer à repasser. Découpe. Vous allez avoir besoin, si vous réalisez les mêmes dimensions que moi, d'un carré de 30 cm par 30 cm et la même taille dans le thermocollant. Puis pour le dessus de la boîte, vous aurez besoin de tracer un damier de 31 cm par 31 cm. Et vous allez conserver une croix ainsi que deux déchutes. Et vous allez couper 5 carrés de thermocollant de 10,5 cm par 10,5 cm. Si vous le souhaitez, vous pouvez simplement couper une croix dans votre thermocollant. Moi, je voulais faire des économies. Vous allez prendre votre première partie qui sera le fond de la boîte et la placer sur l'envers. Prendre le côté brillant de votre thermocollant et le poser contre. Puis, vous allez bien appuyer partout pour bien coller votre thermocollant. Il est important pour ce projet de vraiment bien le coller sur les bords pour éviter que notre tissu ne s'élifiloche trop. Je n'hésite pas aussi à passer sur l'endroit du tissu pour bien tout coller. Attention d'avoir un fer propre. Pour thermocoller un tissu, c'est très simple. Il vous faudra faire chaud sans vapeur. Maintenant, nous allons tracer notre damier. Pour cela, vous allez tracer deux lignes à 10 cm d'intervalle. D'un côté, puis de l'autre. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir. Le but est d'avoir 9 carrés identiques. Maintenant, vous allez découper votre premier carré comme ceci. Afin de rabattre votre tissu. Attention de bien aller jusqu'au bout afin d'être juste. Et maintenant, je peux repasser. Et ensuite, nous allons continuer. Nous allons découper le second afin de le rabattre sur lui-même de l'autre côté. Et vous allez repasser une nouvelle fois. Maintenant, je vais découper le troisième carré afin de rabattre une nouvelle fois mon tissu. Comme ceci. Je repasse et il ne me reste plus qu'à faire exactement la même chose pour le dernier carré. L'important est de bien découper jusqu'à atteindre le début de l'autre carré. Je rabattre une dernière fois et je repasse. N'hésitez pas ensuite à bien repasser tous vos carrés pour être sûr que tout est bien appelé. Et ensuite, nous allons reprendre l'une des deux chutes que nous avons gardées lorsque nous avons découpé le dessus de notre boîte. Ce carré fait 5 mm de plus de chaque côté. On va donc bien réajuster pour qu'il fasse 10 cm. Pour être sûr d'être juste, je vais le replier directement les bords qui dépassent avec le fer à repasser. Ainsi, je serai sûre que tout sera bien juste. Et une fois que j'aurai marqué mes lignes au fer à repasser, je n'aurai plus qu'à découper le surplus. Ainsi, je serai sûre d'être vraiment bien juste. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le placer sur le centre. Maintenant, vous pouvez mettre de côté le fond de votre boîte. Nous allons le coudre plus tard et profiter que notre fer à repasser soit sorti pour former le dessus de notre boîte. Vous allez commencer par thermocoller les 5 carrés de thermocollant que nous avons coupé. Comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez, vous pouvez couper la même pièce dans votre thermocollant. Mais le fer en 5 carrés permet d'économiser notre thermocollant. Car vous aurez de ce fait moins de chute. Une fois cette étape terminée, vous allez pouvoir rabattre votre carré sur lui-même comme ceci. Maintenez le pli grâce au fer à repasser. Puis, continuez à rabattre les autres carrés sur le centre. Mettez des pinces ou des épingles au fur et à mesure pour bien maintenir vos pièces. Et on va continuer de la même manière pour les deux autres carrés. Si vous avez un surplus de thermocollant sur le haut, n'hésitez pas à le découper. Et ensuite, toujours la même chose. Je rabats une nouvelle fois et je vais épingler. Il ne vous reste plus qu'à faire exactement la même chose sur le dernier côté. Et ensuite, nous allons pouvoir placer notre fond. La deuxième chute que nous avons gardée. Et maintenant, nous allons pouvoir passer à la couture de notre couvercle. Pour cela, nous allons commencer par coudre au milieu le carré à 2 mm du bord, surtout le tour. Puis, nous allons coudre le bas ici, ici, ici et de l'autre côté. Il y a des surplus de thermocollant sur les côtés. On le coupera plus tard. C'est parti pour la couture. Nous allons commencer par coudre le carré central à 2 mm du bord. Je commence à peu près au milieu. Puis, je vais m'arrêter au plus près du bord à 2 mm. Aiguë planté, je soulève mon pied. Je rabaisse mon pied et je continue ma couture. Et toujours pareil, arrivé au second angle, je lève mon pied aiguille plantée et je le rabaisse ensuite pour continuer ma couture. Et je vais coudre jusqu'à recroiser mon premier point. Attention de ne pas prendre vos fils entre eux pour ne pas faire de nœuds. Maintenant, nous allons coudre le bas des 4 côtés. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et on va continuer de la même manière à coudre le bas, en n'oubliant pas notre point d'arrêt au début et à la fin et en cousant toujours à 2 mm du bord. Et voilà, vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose pour le dernier côté. Voilà le résultat obtenu. Nous avons cousu à 2 mm tout le tour du carré. Et on a cousu 4 fois le bas de nos pièces. Et maintenant, si vous avez des surplus de thermocollants sur les côtés, vous allez les recouper. Comme ceci. Et vous faites la même chose pour tous les côtés. Et ensuite, nous allons pouvoir coudre les 4 côtés pour rassembler comme ceci notre couvercle. Vous allez vous placer bien bord à bord. Commencez bien sur le bas, faire un point d'arrêt et coudre au plus près du bord. Je ne commence pas tout à fait au bord pour que ce soit plus facile. Je fais quelques points, puis je fais mon point arrière. Et je continue ma couture toute droite, puis je fais mon point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir une fois votre couture terminée. On a fini de coudre le côté. Et maintenant, on va faire exactement la même chose pour les 3 autres côtés. Attention de bien couper tous vos petits fils qui dépassent au fur et à mesure pour ne pas faire de nœuds. Cette fois-ci, pour le deuxième côté, je commence à l'inverse. Je commence par le haut. J'aligne bien le haut bord à bord. Je fais quelques points. Je fais mon point d'arrêt. Et ensuite, je descends bien jusqu'en bas pour coudre le côté. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt. Vous n'avez plus qu'à faire exactement la même chose pour les 2 autres côtés. Et voilà le résultat obtenu. On a cousu ici, ici, ici et ici. Maintenant, vous allez pouvoir coudre le fond de votre boîte exactement de la même manière. Je vous laisse effectuer vos coutures pour le bas de la boîte. Vous allez d'abord coudre le carré central à 2 mm, les 4 bas. Puis, vous allez coudre les 4 hauts. Vous pouvez, si vous le souhaitez, surfiler le haut. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose que tout à l'heure. Vous allez coudre les 4 côtés. Afin de fermer votre boîte. Ici, ici, sur l'autre côté. Et enfin, sur le dernier côté. Vous ferez pour cela attention au sens de votre ouvrage. Vous devez vous trouver du côté où on a collé les thermocollants. Voilà le résultat que vous avez dû obtenir après avoir cousu vos 4 côtés. Vous avez donc ici sur le dessus des bords francs. Vous pouvez, si vous souhaitez, ajouter une finition. Pareil pour les côtés. Cela peut être un biais, un petit ruban. Ce que vous voulez. Maintenant, pour fermer la boîte, c'est tout simple. Il vous suffit de poser le couvercle qui est légèrement plus grand pour qu'on puisse le mettre facilement. Maintenant, nous allons pouvoir poser notre ruban. Vous allez le poser sur le dessus, comme ceci. Tournez votre boîte. Vous allez ensuite bien répartir vos rubans et tournez comme ceci pour ensuite revenir sur le dessus. Vous faites un premier nœud, puis vous formez vos deux boucles pour faire un joli nœud. Tadam ! Et voilà, vous avez fini votre jolie petite boîte. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et à appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Laissez-moi votre avis en commentaire. Je serai ravie de vous répondre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501